Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images et en continu. C'est Grand Lille TV, l'édition matinale de ce mardi 16 avril. Voici d'abord vos prévisions météo comme toujours. Et si les températures seront plus douces ce matin, le ciel lui va se couvrir dans la journée avec de nouvelles perturbations nuageuses et même un risque d'averses en soirée. On profitera tout de même d'une ambiance moins fraîche aujourd'hui, des températures plus douces de saison. Le temps en devrait toutefois rester couvert tout au long de la journée avec 15 degrés pour les températures maximales à l'île. On en reparle juste après ce journal. A la une, bien évidemment, on ouvre avec l'actualité nationale et l'incendie de Notre-Dame de Paris hier soir. Vers 4h cette nuit, les pompiers de Paris ont annoncé que le feu était maîtrisé, sous contrôle et que l'essentiel de la structure de la cathédrale avait été sauvé. La flèche emblématique de Notre-Dame, la toiture et la charbante ont en revanche été détruits. Les images ont bien sûr fait le tour du monde depuis hier soir et dans la région aussi. Les cloches de certaines églises ont retenti hier soir en signe de soutien et de solidarité. Dès hier soir sur place, le président de la République, Emmanuel Macron, a confirmé qu'une souscription nationale serait ouverte aujourd'hui via le site internet fondation-patrimoine.org. Attention, depuis hier soir, il y a d'autres cagnottes ouvertes en ligne. Soyez tout de même méfiants quant à la fiabilité de ces collectes. La souscription nationale annoncée par le président de la République renvoie vers la fondation du patrimoine. C'est la seule plateforme officielle si vous souhaitez faire un don pour aider à la reconstruction. Concernant les réactions dans la région, on attend encore celle du diocèse de Lille. Même si je vous le disais, les cloches ont sonnait un peu partout hier dans les villes de la région. Au niveau politique aussi, plusieurs élus et responsables ont fait part de leur émotion hier. On ne manquera pas d'évoquer les suites de ce drame pour l'histoire de France, les réactions dans la région et les suites dans les heures et les jours à venir. Autre actualité nationale déclinée dans la région de nouvelles informations concernant le lévothyrox. Ce médicament polémique contre la thyroïde. Dans une étude récente, des chercheurs toulousains ont pu prouver que les deux formules du médicament n'étaient pas interchangeables. Pourtant depuis deux ans déjà, le laboratoire Merckx propose une nouvelle formule différente de l'original qui provoquait des effets secondaires sur un nombre important de patients. Aujourd'hui, on estime que 60% des malades ne peuvent plus se soigner avec le lévothyrox. Ces patients ne s'adaptent pas à cette nouvelle formule et sont donc dirigés vers des traitements alternatifs. Les résultats de cette étude serviront aux prochaines actions juridiques lancées par les associations de victimes. L'une d'entre elles s'explique sur Grand Lille TV au micro de Rémi Desremont. Dans les alternatives qui ont été mises en place, on a donné la possibilité aux malades thyroïdiens de prendre de l'ethyrox en attendant de passer à une autre formule. Beaucoup de malades sont allés mieux en récupérant ce médicament au lactose. Il disparaît en Allemagne courant mai, il disparaît courant juin en Belgique. Et là, il faut avertir les malades qui sont sous le thyrox, vous n'allez plus le trouver ni à l'étranger, ni dans vos pharmacies. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin à contacter les associations de malades et éventuellement nous contacter. Depuis les trois premiers mois de l'année déjà, 30 personnes ont perdu la vie sur les routes du Nord contre 18 l'année dernière sur la même période. Avec le week-end de Pâques qui approche, la préfecture appelle les automobilistes à la prudence sur les routes et les forces de l'ordre à renforcer les contrôles concernant les facteurs de risque, notamment la vitesse ou l'alcool. A Lille, depuis le passage du périphérique à 70 km par heure, déjà 1180 excès de vitesse ont été relevés, soit une vingtaine par jour en moyenne. Mais pour Marc Jansou, le président de l'Automobile Club du Nord, ces infractions ne sont pas dues à de grands excès de vitesse. Plutôt des automobilistes s'étant fait prendre pour 5 ou 10 km heure au-dessus de la limite. Ces explications micro d'Alicia Sanfilippo avec Vincent Vieillard. Le chiffre est tellement extraordinaire, 1180 infractions constatées en 2 mois et 15 jours, que je m'interroge un petit peu sur ces chiffres. Je ne dis pas qu'ils sont faux, bien entendu, mais ils recouvrent quoi ? Est-ce que c'est une majorité de petites infractions à la vitesse, 3-4 km à l'heure au-dessus, ou alors est-ce qu'on est à 50 km au-dessus, ce que je ne pense pas ? Donc il faut quand même relativiser ces chiffres qui paraissent extraordinaires. Mais justement, ils sont tellement extraordinaires que moi, ce que je voudrais avoir, c'est l'analyse de ces infractions que, bien entendu, l'administration ne fournit pas. Et puis dans ce journal, on va prendre l'air avec le printemps, les beaux jours pour les prochains jours, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, ce sera plutôt gris. Mais on annonce quand même une très belle météo printanière pour cette semaine. Alors, place à notre série dédiée au parc et jardin de la région, aujourd'hui à Villeneuve d'Ascq, le musée de plein air. Images signées, Xavier Silly. Le musée de plein air, c'est un projet à l'initiative de l'association Monique Tuner, du nom de sa fondatrice. Le projet a démarré dans les années 80 avec les premières sauvegardes des bâtiments et les premières reconstructions ont eu lieu dans les années 90. Ce sont des bâtiments du 17e, 18e et 19e siècle qui étaient voués à la destruction et qui sont donc confiés à l'association de sauvegarde du patrimoine qui, avec l'aide d'architectes, mais aussi de charpentiers, de menuisiers, démontent les bâtiments et les reconstruisent ici au musée, pierre par pierre. Dans les maisons, on a deux bâtiments qui sont principalement destinés à la reconstitution de vie. Mais pour le reste des bâtiments, ils sont occupés effectivement par les ateliers d'artisans. On a par exemple les métiers du fer qui sont représentés, on a une association de forgerons, on a un maréchal ferrand, on a un sculpteur sur bois, un tourneur sur bois, une marionnettiste qui fait elle-même justement ses marionnettes. Donc elle sculpte le bois et ensuite elle les habille. Et on a un programme d'animation quotidien déjà. On propose des petits rendez-vous à nos visiteurs, on a deux ou trois rendez-vous par jour, ce qui permet justement d'aller à la rencontre de nos artisans qui sont dans leur atelier, qui travaillent, de pouvoir leur poser des questions. Et eux vont pouvoir, pendant un quart d'heure, 20 minutes, montrer justement leur savoir-faire qui tend à disparaître malheureusement. Et les bâtiments ont été donc reconstruits ici au musée, mais ils ont été reconstruits par rapport à leur environnement d'origine. C'est la raison pour laquelle on peut découvrir les animaux. Les animaux qui sont présents sont également des animaux de race régionale, pour la plupart également en voie de disparition, donc toujours dans l'idée de conservation du patrimoine rural, aussi bien du patrimoine bâti que du patrimoine artisanal, et également du patrimoine vivant. Et d'autres infos, notamment la météo, à suivre dans un instant sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et tous.